... ... ... En tout cas, n'hésitez vraiment pas à venir au stand après si comme ça vous intéresse, si vous êtes intéressé par la campagne. Donc voilà, je vais arrêter de vous embêter avec ça et je vais directement passer la parole au Librex, cercle des Librexor. ... Alors, merci Elisa pour cette intervention. Nous n'allons pas tarder à commencer la conférence, mais tout d'abord, nous tenions en fait, avec le cercle du Librexamen, à dire quelques mots, car comme vous n'êtes peut-être pas censé le savoir, mais cette conférence a eu quelques problèmes. Il se trouve qu'il y a eu, à un moment donné, quelques volontés de censure et nous nous interrogeons justement au cercle du Librexamen par rapport au caractère libre-exaministe de ces tentatives de censure. Alors, il y a eu des mobilisations et ces mobilisations ont porté fruit puisque cette conférence se tient lieu quand même à Erasme. D'ailleurs, nous remercions le loyen qui, à mon avis et à notre avis, a pris une bonne décision. Mais enfin, nous espérons que cela ne se reproduira pas à l'avenir. Et donc, voilà, nous vous souhaitons déjà une très bonne conférence. Je vais vous présenter les intervenants dans un instant. Alors, nous avons tout d'abord Michel Collomb, qui n'est pas à présenter, qui est analyste des géostratégies et fondateur d'InvestigAction. Nous avons Bahar Kim Jongur, qui est à ma gauche, qui est journaliste et auteur du livre Syriana. Nous avons enfin Saïd Bouamama, qui est sociologue spécialiste de l'islamophobie. Et nous avons, par ailleurs, une personne qui n'était pas sur l'affiche, Michel Brelan, qui est président de Médecins du Monde, et qui va vous faire une introduction dans un instant. Alors, je vous présente juste le dispositif de cette conférence, qui n'est pas exactement comme les conférences traditionnelles. Eh bien, contrairement aux conférences classiques, nous n'aurons pas des exposés rébarbatifs avec ensuite vos questions du public. Nous aurons directement vos questions. Nous allons prendre donc une dizaine de questions à peu près. Et ensuite, nos trois intervenants à ma gauche répondront à ces questions. Je laisse la parole à Michel Roland. Et bonne conférence. Merci beaucoup. Moi, je vais être très, très bref. En fait, je suis effectivement président de Médecins du Monde, mais je suis surtout médecin généraliste, médecin de famille, retraité. Et j'ai été, pendant quelques années, ici, enseignant en faculté de médecine, en médecine générale et en médecine sociale. Alors, après quelques péripéties, effectivement, comme on vient de le dire, cette conférence peut se tenir. Et j'en suis particulièrement heureux parce qu'ayant eu, donc, pendant toutes ces années de nombreux contacts avec vous, les étudiants, et avec le corps académique, eh bien, il est une évidence pour tout le monde que la faculté de médecine est une faculté un petit peu à part, ne fût-ce que géographiquement par rapport à l'ULB, mais qu'elle se considère un petit peu aussi comme à part, et que la faculté, le Solbosch, la considère aussi de façon spécifique qu'elle lui laisse, finalement, un pouvoir d'autonomie légitime qu'elle utilise le mieux possible, notamment dans le cadre de l'hôpital académique. Dans le cadre de mes cours de médecine sociale, j'ai toujours été fort interpellé par le fait que, alors que déjà plusieurs années s'étaient écoulées, les étudiants étaient particulièrement peu au fait des réalités sociales et politiques du pays dans lequel ils vivaient, notamment sur le plan de la santé et du système de santé qui organise les soins auxquels ils participaient activement. Tout ce qui était ces paix, cette médicale urgente, migrants, l'égalité de santé, en fait, tous ces sujets n'avaient jamais été abordés avant la cinquième ou la sixième année, et encore dans le cadre d'un tout, tout petit cours d'une quinzaine d'heures avec quelques ateliers. Et donc certains étudiants, effectivement, étaient assez abasourdis quand on leur expliquait, par exemple, que les soins sont très, très importants pour soigner les maladies, mais que ce qui fait qu'une population va bien au niveau de sa santé, c'est plutôt les déterminants non médicaux qui sont importants, et si on veut les quantifier, on pourrait dire que les soins interviennent pour une vingtaine de pourcents et tous les facteurs socio-économiques pour au moins 80% dans l'état de santé global de la population. Voilà, ça c'est une réalité qui est la nôtre, qui est celle que nous vivons. J'étais praticien et cliniciens pendant plus de 40 ans, donc je ne déconsidère pas du tout l'importance des soins, mais je pense qu'il faut les placer, les relativiser par rapport à un contexte social général. Alors, je voulais aussi faire un peu un panézérique de l'ULB, en rappelant que l'ULB a une très longue tradition de combat, d'intervention, d'analyse, de critique, justement, du livre-examen, et je voulais peut-être vous lire l'article premier des statuts de l'ULB, 1861. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont lu les statuts de l'université. Le livre-examen est le principe fondateur sur lequel l'université bat son anciennement et sa recherche. Il prône en matière de savoir une totale liberté de jugement et le rejet de l'argument d'autorité. Et je pense que la conférence de ce soir va essayer d'illustrer ce principe. À plusieurs reprises, l'ULB s'est distinguée par des positions assez radicales par rapport à une majorité, silencieuse ou pas. Je voulais aussi juste vous rappeler un événement qui date du siècle... des deux siècles passés, 1893, Élisée reclus, qui est au fond l'inventeur de la géographie sociale, dont pas seulement on décrit les fleuves, les limites, etc., des états, mais aussi voir en quoi l'homme intervient dans sa géographie, a été exclu de l'université où il avait été nommé professeur parce qu'on l'avait assimilé à un terroriste suite à des attentats vaillants à Paris qui avaient lancé une bombe dans le Sénat. Et le recteur a démissionné. Les professeurs, de nombreux professeurs, ont démissionné parce que le conseil d'administration de l'ULB voulait exclure et disait reclus. Et pendant une quinzaine, une vingtaine d'années, il y a eu l'université nouvelle qui s'est tenue parallèlement à l'ULB et qui n'ont refusionné que dans le début des années 1900. Entre 1941 et 1945, l'ULB était fermée. C'était la seule université qui a résisté à l'occupant nazi et qui a tenu des cours parallèles dans la clandestinité. Et enfin, je voudrais quand même rappeler aussi qu'on a toujours ici, notamment en faculté de médecine, été en point pour de très nombreux combats qui ont en voie avec la bioéthique, l'interruption volontaire de grossesse, l'euthanasie, le traitement des patients toxicomanes et la prescription de méthadone. Donc, toutes choses dans lesquelles l'ULB a toujours un rang de pointe. Donc, finalement, c'est vrai qu'il y a certains reproches, certaines contestations qu'on peut faire par rapport à l'université, mais in fine, c'est quand même la parole libre qui va s'exprimer ce soir. Et je voulais vraiment rappeler ces points importants de notre histoire pour montrer que je pense qu'il faut continuer les combats envers et contre tout avec une grande liberté de pensée et une volonté, finalement, de faire changer les choses. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas menti, vous aurez la parole dans un instant. Mais nous nous intervenons en fait tenus à présenter brièvement leur exposé. Donc, je vais donner la parole à Saïd. Oui, donc, moi, je suis Saïd Bouamama, je suis sociologue. Je travaille depuis de très nombreuses années sur trois grandes questions. La question des classes populaires et de leur mutation. La question des immigrations post-coloniales et de leur place dans les sociétés occidentales et en particulier des phénomènes de discrimination qui les touchent. Et depuis maintenant, près d'une dizaine d'années, c'est les questions liées à l'islamophobie qui sont pour moi les formes contemporaines de racisme. Tout cela étant, bien entendu, étroitement en lien avec ce qui se passe au niveau international. Il n'y a pas l'international d'un côté, le national de l'autre. Tout cela fait partie d'un même système global. Et donc, c'est ce que je vais tenter de vous expliquer en réponse à vos questions. Michel Collomb, fondateur du collectif d'information indépendante INVC Action, articles, vidéos, maisons d'édition que vous pouvez trouver ici à la sortie. C'est comme ça qu'on finance les salaires des jeunes journalistes qui travaillent avec nous. J'ai écrit des livres depuis maintenant 25 ans sur le thème des stratégies de guerre et, pour moi, ça va ensemble, des stratégies de désinformation. Et vous pouvez vous imaginer qu'on me donne du boulot avec toutes ces guerres qu'on voit venir, qu'on annonce, qu'on explique et qu'on ne parvient pas à empêcher. Et donc, voilà les thèmes essentiels sur lesquels je suis à votre disposition. Totalement d'accord avec Saïd sur le fait que les combats d'ici et les combats de là-bas sont les deux faces de la même médaille, que c'est la même chose et qu'il est très important de faire le lien entre les deux. Marc Imiongur, comme mon nom ne l'indique pas, je suis belge, belge d'origine turque et syrienne. Je suis les événements au Proche-Orient et en particulier le conflit syrien depuis ses débuts et en particulier également le phénomène de radicalisation djihadiste. Il y a un micro à distribuer. D'accord. Bon, alors, qui veut se lancer ? Bonsoir à tous. Je m'appelle Haussmann. Comme mon nom l'indique, je suis belge, donc j'ai turc. Je vis aussi en Taqia, donc comme Baal. J'ai été au mois de janvier en Taqia et j'ai vu les Syriens de 14, 15 ans voués à la prostitution parce que c'est la seule manière de ce livre. Il en a beaucoup. Et je voulais poser une question. Vous êtes journaliste. Il y a eu les attentats de Paris. Il y a eu les attentats à Bruxelles. J'ai venu m'enchercher un seul journaliste ou alors un homme d'État ou alors un proche des victimes dit ceci. Maintenant, je sais c'est quoi le terrorisme. Maintenant, je sais c'est quoi... Je comprends mieux la souffrance du peuple du Moyen-Orient. Pas un seul journaliste, pas à la télévision ou écrit ou pas un seul proche des victimes. Les parents qui ont perdu leurs enfants disent « Merde, maintenant je comprends c'est quoi la souffrance du terrorisme. » Comment vous pouvez nous expliquer cela ? Merci. Qui d'autre ? Quelqu'un va poser une seconde question ? En évoquant les problèmes de Proche-Orient, en évoquant les problèmes de Proche-Orient, moi je vois deux choses. Il y a des problèmes d'ordre colonialiste. Il y a des problèmes d'ordre colonialiste ou autre. Il y a encore d'autres problèmes qui sont de tendance terroriste. Et la question que je vous ai demandé moi, c'est que le terrorisme a une idéologie de base. Et en regardant autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y a un pays, qui est l'Arabie saoudite, qui diffuse une idéologie, qui n'a rien à faire avec l'islam, et qui en même temps nourrit tous ces terroristes, que ce soit le Qaïdun, ceux qui ont fait une explosion, n'importe quoi. Alors, quel est le rôle d'Arabie saoudite dans le terrorisme ? Donc voilà, je me suis un peu renseigné sur quelques-uns des intervenants. Si j'ai bien compris, vous êtes assez contre toute intervention de toute origine occidentale. Alors, je voulais juste demander, imaginons dans un monde idéal où nous sommes tous des visiteurs qui n'aiment pas intervenir dans les affaires des autres, si on retirait toute l'intervention des pays comme l'Union Européenne, comme les USA, que se passerait-il d'après vous dans le Moyen-Orient ? Vers quelle situation évoluerait-elle ? Tout ce qui est l'État islamique, les rebelles en Syrie, est-ce que Bachar Al-Assad resterait ? Ce genre de choses. Très lentement, il est bien fort pour que nous entendre, parce que sinon, on risque de répondre à une autre question. Alors moi, ma question, elle concerne le calife de l'État islamique, parce que dans tous ces événements, ça fait un bout de temps qu'on n'a plus entendu parler de lui, et je voulais savoir, si vous saviez des choses sur lui, sur le point de vue, si l'orchestre tout ça, de sa tanière, s'il est mort ou pas. Donc voilà. Bonjour. En fait, la question concerne comment est-ce que vous avez vécu la censure qui a été appliquée à votre discours après les attentats, et pourquoi pensez-vous qu'on puisse encore appliquer à l'heure actuelle une censure sur un discours qui donne sens peut-être à certains événements ? Je voulais juste demander, en fait, la guerre en Syrie ne rassemble pas à celle-là de la guerre du Yougoslavie, où la communauté internationale avait laissé les habitants de la Boussoui se faire massacrer pendant quelques années, alors que les satellites américains en cette époque le voyaient, tout ce qui se passe, même le président américain en cette époque, il avait déclaré comme quoi, il avait déclaré voilà, les satellites américains filmés, voilà, filmés que tous les habitants de cette région se font massacrer alors que la communauté européenne était en train de regarder en science. Merci. Alors, je voulais poser une question de notre qui est en côté sociologique, comment ça se fait que les jeunes que ce soit en France ou ici se font engourber dans ce mécanisme et se lancent dans des... enfin, s'explosent tout-mêmes parce que c'est quand même difficile de s'imaginer qu'une personne s'explosait donc quel mécanisme utilise l'État islamique pour venir embrigader ces jeunes dans les apprentissages ? Bonjour à tout le monde. Je voulais vous demander en fait quelle est la place en fait on entend parler des États dans cette situation où les sabots qu'elle est la place des lobbies que je pense qu'elles sont quand même importantes dans ce genre d'affaires. Quelle est la place d'opposition du lobby dans le terrorisme en général ? Merci. Bonjour. En fait, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de la manière dont l'Europe est en train de gérer la crise des réfugiés et j'ai aussi une seconde question. C'est... Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre l'État islamique et les États-Unis ou alors est-ce qu'on sombre on va dire dans la théorie du complot si on commence à réfléchir comme ça ? Et je me demande en fait au début de la guerre en Syrie Bachar el-Assad il était souvent dans les nouvelles mais maintenant après 5 à 6 ans on ne l'entend plus en fait et au début on disait qu'il était mauvais est-ce que maintenant c'est pour une raison qu'il n'est plus dans les médias ? Bonjour. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que l'ONU n'intervient pas en Syrie alors qu'il intervient en Afrique alors que ce n'est pas forcément justifié alors que ça ne fait pas vraiment quelque chose de positif. Ma question elle porte plutôt sur ce qui se passe ici donc en Belgique et en France par rapport à l'état d'urgence savoir est-ce que c'est disproportionné ou est-ce que voilà vers quelle Europe on va vers quelle démarche nationale vont aller les politiques ? Bonsoir. donc moi ce serait une question plutôt par rapport à la course à l'armement qu'est-ce que vous en pensez du financement des armes de l'état islamique ? Donc la question serait en France et en Belgique quelle serait la place de la laïcité dans la montée des extrémismes ? Est-ce que vous pourriez répondre à ces questions ? Merci. Madame et puis je prends encore une dame là. Vous êtes une forme de la question bonjour. Pourquoi enfin ma question à moi personnelle c'est pourquoi l'islam est toujours associé à ce terrorisme et pourquoi il y a cet acharnement médiatique et dans quel intérêt je suppose qu'il y a quelque chose derrière et comment faire justement pour séparer cette conception avec le vrai islam on ne pose jamais les questions aux bonnes personnes on ne va jamais interroger enfin là avec tout ce qui se passe pendant que je vais débaguer et surtout surtout qu'ils ne connaissent pas vraiment ils ne savent pas de quoi ils parlent et on ne pose pas les questions aux bonnes personnes ils voudraient savoir qu'est-ce qu'il y a derrière et ce que ça cache comme il y a eu beaucoup de mecs je vais quand même donner la parole la question c'est est-ce que les interventions de l'arbre belge notamment en série sont la cause du terrorisme on va devoir stopper les questions maintenant désolé le temps que les intervenants s'arrangent pour les tours et les réponses そう on a la la – Sous-titrage FR 2021